Alors que maintenant, en gymnastique rythmique, eh bien, nous allons suivre et revoir Ev Totkiewicz qui avait ouvert notre transmission en direct. Elle était qualifiée au ballon, elle est également au ruban. Harmonie de couleurs. Un peu triste, peut-être, sur le ruban noir. Difficile à distinguer, en tout cas, parmi la masse des spectateurs. Oui, je trouve que là, il y a le fond noir du mur. Par contre, sur le pratiquable blanc, on fait bien la différence. Quelques imperfections dans les réceptions. On l'a vu tout à l'heure avec Sylvie Roland. Eh bien, Eve Totkiewicz, elle aussi, n'a pu saisir la baguette. Oh, là, d'avant, là, c'est bien. Elle a donné beaucoup de rythme aussi à son évolution. Et le ruban ne suit pas toujours la rapidité de ses mouvements. Oui, mais un engin particulièrement difficile à maîtriser car il est très sensible aux conditions climatiques. Dans la salle, il fait un petit peu froid. Non. Donc, il y a un petit peu d'humidité, quelques courants d'air. Eh bien, j'allais vous le dire, j'allais vous le dire, comme au tennis de table, où la balle est très légère, eh bien, le ruban est sensible aux moindres courants d'air. Et il suffit qu'il y ait quelques spectateurs qui ouvrent une grande porte dans un palais des sports pour qu'il y ait une modification de l'air.